bonjour à tous c'est alex de geranimaux donc deuxième vidéo de la chaîne comme je vous en avais un petit peu parlé hier aujourd'hui je vais vous parler de mon élevage de rats donc contrairement à mon élevage de souris qu'on voit derrière comme je vous ai montré hier j'utilise pour les rats donc des caisses type laboratoire bon elles ont déjà du vécu comme vous pouvez le voir mais en tout cas ça dépanne bien quelque chose que j'avais pas précisé hier pour mon élevage de souris pour la litière j'utilise du paillage de chanvre je trouve que ça va vachement bien comparé à certains qui utilisent des copeaux de bois type sur niveau de la poussière de l'odeur de résine de sapin je sais pas si c'est bien bon quand même pour les rongeurs surtout que les restes ont quand même pas mal sujet à des problèmes respiratoires donc moi personnellement j'utilise que du copeaux de chanvre j'achète ça en balle plutôt que de prendre des petits paquets parce que bon vu la quantité puis bon vu le coup de la vide maintenant comme vous le savez tout coûte cher donc pour en revenir à l'élevage de rats donc moi même principe que les souris je mets un mâle et puis deux trois quatre femelles ça dépend ce que j'ai sous la main en l'occurrence ici on a un mâle avec deux femelles puis vous voyez là il ya je sais pas il y a au moins 20 25 bébés donc là c'est des petits qui sont nés le 28 juin c'est leur deuxième portée aux femelles vous voyez ça se passe plutôt bien je mets voilà un peu plus de croquettes chien que par rapport aux souris parce que bon c'est quand même des animaux qui sont un peu plus gros et un peu plus carnivores donc c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de protéines quoi voilà je leur mets énormément de pain sec puisque bon c'est quand même du rongeur et puis j'ai déjà remarqué ils aiment bien ronger les angles là donc après pour les réparer c'est pas génial donc je préfère qu'ils aient de quoi s'occuper toute la nuit donc ils ont quand même du pain à volonté ça les engrais c'est en plus un petit peu plus vite donc pour avoir des rats prêts à donner pour les serpents c'est quand même mieux quand la croissance est quand même plus rapide donc voilà puis bon l'avantage par rapport à les vaches de souris c'est que j'utilise des biberons donc il suffit juste de le mettre comme ça j'ai juste mis un bout de fil de fer pour pas qu'ils se renversent sur le côté parce qu'au début quand on connaît pas on se fait avoir non c'est des caches qui existent qui sont vendus avec une séparation là mais moi c'est des caches d'occasion donc il n'y en avait pas puis une petite astuce aussi voyez l'embout là juste là c'est pour empêcher le grignotage du plastique ici parce que si vous saviez le nombre de biberons que j'ai foutu à la poubelle parce que les rames l'ont rongé dans la nuit je vous raconte pas à 4 euros le biberon ça embête un peu donc j'ai un copain il m'a trouvé ce système là une espèce d'entretoise tout simplement qui est glissé sur le biberon et ça vient en butée contre le grillage voilà et ça empêche le grignotage donc franchement c'est top depuis j'utilise j'en ai jamais jeté un seul donc c'est plutôt pas mal voilà donc la reproduction c'est un peu comme les souris j'ai envie de dire sauf que les femelles au bout de trois portées quand même je prends envie de dire qu'elles sont presque au bout mais après elles ont du mal à élever leurs petits elles ont de moins en moins de lait contrairement une souris qui peut quand même faire quatre ou cinq portées j'ai eu le cas une fois exceptionnellement une femelle qui m'a fait neuf portées j'ai gardé plus d'un an c'était vraiment un record mais c'était toujours une très bonne mère j'avais essayé de garder ses filles pour voir si au niveau génétique ça marchait aussi mais il s'est avéré que pas du tout donc voilà hop je vais vous montrer quelques autres familles donc là c'est une famille que j'ai fait il y a deux jours tout simplement voilà je pense que vous voyez à travers les barreaux là j'ai un mâle et deux femelles puisque je n'avais pas plus de femelles à mettre donc c'est des rats qui ont à peu près trois mois il y a une femelle qui est déjà pleine en plus là c'est pour ça que je l'ai gardé ça m'aurait embêté de la sacrifier après au niveau des couleurs bon des fois il ya des rats type couleurs sauvages et j'ai envie de dire que les serpents font pas trop la différence 1 quand ils ont faim ils tapent un peu importe la couleur oui là je fais des familles après les naissances je note tout pour savoir où j'en suis voyez là celle là la fait cinq portées donc j'ai à peu près sûr que ça va être sa dernière niveau du nettoyage ben là vous pouvez le voir c'est moins nettoyé moi les rats je les nettoie tous les huit à dix jours grand maximum parce que bon ça s'allie quand même relativement vite et là on est proche même des dix jours donc là ça va être à nettoyer aujourd'hui ou demain voilà puis c'est pour vous voyez petite astuce je mets des pavés des cailloux parce que gros mal ils ont quand même une de ces efforts s'il y en a ils arrivent à soulever la grille donc pour éviter les fuites voilà système d donc des pavés tout simplement ça fait bien l'affaire donc j'ai à peu près je crois 20 25 caisses en reproduction j'ai une dizaine douzaine de caisses vides que j'ai quand je fais le nettoyage c'est bien d'avoir des caisses vides d'avance pour pas perdre de temps quoi donc voilà petit élevage sympathique qui tourne plutôt bien bon là on voit pas trop faire comme ça oui étoile d'araignées je les laisse volontairement pour éviter qu'il y ait trop de mouche oui il y a des plaques d'osb avec de la mousse polyuréthane parce que bon j'ai tout bouché pour l'hiver parce que l'hiver je leur mets un petit chauffage quand même parce que les rats ben ils sont pas si malins que les souris et ils font pas de nids en fait je leur mets du sopalin de la paille mais ils font absolument pas de nids donc je suis obligé de chauffer ma petite pièce dans le garage je raconte pas les notes d'électricité c'est un peu la galère mais on n'a pas le choix si on veut avoir un petit peu de reproduction on essaie de tempérer autour de 20 22 degrés avec un petit chauffage d'appoint donc voilà et puis l'été là comme en ce moment quand il fait vraiment chaud ben c'est le contraire je mets le ventilateur dans ma petite pièce là pour qu'ils aient le moins chaud possible ça m'arrive même de les asperger d'eau fraîche des couleurs sauvages des beiges un petit peu de tout voilà c'est bon à nettoyer quand même oui il ya plusieurs tailles de bébés donc ça marchait bien les femelles j'ai remarqué ça entraide quand même pas mal donc c'est le but d'avoir minimum deux ou trois femelles parce que j'ai essayé par couple au début quand je me suis lancé mais des fois le mâle pour se raccoupler vite mais il tue les petits en fait voilà voilà de mon point de vue c'est mon expérience après dites moi vous si vous avez d'autres idées moi je suis preneur aussi un donc il n'y a pas de souci voilà pour le petit élevage de rats un fois cet après midi pendant qu'il fait beau je vais vous faire une deuxième vidéo parce qu'après ils annoncent un temps pourri cette semaine donc je vais vous montrer deux petites tortues sur les trois espèces que je possède ici donc regardez bien la prochaine vidéo il y en aura deux exceptionnellement aujourd'hui puis on verra pour la suite je sais pas encore ce que je vous montrerai voilà voilà ma foi passez une bonne journée et à la prochaine n'oubliez pas de liker vous abonner et puis partager un max merci ciao les gars abonnez-vous